Pour les matchs face aux éléphants de Côte d'Ivoire et aux lions de la Teranga, Genod Ro fait rappel à 25 joueurs. Il s'agit de 3 gardiens, 9 défenseurs, 6 milieux de terrain et 7 attaquants. Pas de grands changements dans la liste du sélectionneur, mais de nouvelles têtes. Mariano Ahuangbo et Leni Piringuel vont goûter à leur première sélection avec les guépards. Pour la première fois convoqué Mariano Ahuangbo, Aïs Soliman, un des meilleurs joueurs de son équipe en Tunisie, première division, jeune joueur également, demi défensif, costaud, dur sur l'homme, relance bien, s'implique dans le jeu de son équipe sur le plan offensif et défensif. Alors Leni Piringuel, ça fait un an et demi que j'ai demandé au joueur et à son papa, qui est bordelais, que j'ai rencontré, il n'a pas voulu au début, il n'a pas voulu au début que Leni qui a fait toutes les sélections françaises de moins de 15 jusqu'au moins de 19, parce que si vous jouez pour un autre pays, vous savez que c'est fini, en équipe A, si vous faites deux matchs. Et là, j'ai pu le convaincre, je lui ai dit, venez voir, on va vous montrer comment on travaille, on l'invite et il a accepté. Donc on va le voir, déjà à l'entraînement. Lui, il va voir comment ça se passe chez nous, l'état d'esprit, l'entraînement, les préparations des matchs, les matchs. Genot Ror a aussi justifié l'absence de certains joueurs sur sa liste, notamment Sebio Soukou, Steve Yaren Traoré et Doremus. Yaren Traoré, il joue une minute par-ci, une minute par-là. Il n'est plus titulaire dans son club en Bulgarie et j'ai pris des joueurs qui viennent pour la première fois, par exemple comme Piringuel, et qu'on n'a droit qu'à 25 joueurs. Soukou, je veux maintenant de la fraîcheur, de la jeunesse, de la vitesse. Ça devient difficile pour lui. Lui qui joue en deuxième division de Turquie et pas toujours. Donc on l'a vu en Afrique du Sud, on n'était pas satisfait. Alors, Chechao, puisque vous ne l'avez pas encore cité, mais pour moi, c'est un jeune joueur qui mérite normalement d'être là, il n'a pas fait de match officiel depuis trop longtemps. Il a quitté son club pour être libre en fin de saison, je le comprends. Il a un agent qui l'a conseillé de ne signer pas, mais du coup, il n'a pas de match. Par contre, une nouvelle que je peux vous donner, c'est qu'il a signé dans un club professionnel et qui va partir après-demain pour rejoindre le club de Chicago aux Etats-Unis. Pour cette trêve internationale, on note aussi les retours de Youssouf Assoba et Tosin Ayekou. Nous sommes à Amiens et nous avons donc pensé qu'il est logique que Youssouf Assoba, qui était blessé là, malheureusement, il n'a pas fait les cinq dernières journées de son équipe, mais il a rejoué avec la réserve le week-end dernier. Et il va encore avoir de la compétition avec sa réserve. L'autre joueur d'Amiens, Chabelle Gomez, qui est revenu dans son club parce qu'il n'était que prêté en Géorgie, il est là aussi. On ne va pas aller à Amiens et ne pas prendre un joueur, même s'il ne joue qu'en réserve pour le moment, parce qu'il vient de revenir, et qui a plein de talons. On ne va pas aller là-bas et les mettre dehors et qu'ils nous regardent travailler. Donc c'est l'occasion, j'ai la chance de pouvoir convoquer 25 joueurs. Tosin, qui était blessé longtemps, qu'on n'avait pas d'ailleurs en Afrique du Sud, parce qu'il était blessé, et qui est de retour. Il avait un grand problème musculaire, il me semble que c'était les ischios. Il a récupéré de cette blessure et on le voit jouer à la fin de match dans une équipe de Lorient qui se bat pour le maintien. A l'occasion de cette conférence de presse, Guénodre a offert cette annonce sur Stéphane Sessegnon. J'ai appelé Stéphane, j'ai dit on joue contre la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il n'est plus dans la liste qu'on l'oublie. Tout ce qu'il a fait pour le pays, ce garçon, mérite reconnaissance et aussi d'être honoré. Il va faire le coup d'envoi de ce match contre la Côte d'Ivoire. Il était enchanté quand il a eu la nouvelle. La fédération, le ministère, tout le monde est d'accord. Ça ne lui fera pas un jubilé parce qu'il ne pourra pas jouer, mais il aura quand même ce qu'il mérite. Le Bénin joue la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique le 23 mars à Amiens. Trois jours plus tard, les guépas se mesurent au Sénégal.